Effectivement, je n'avais pas prévu de prendre la parole. Donc, je vais laisser musarder mon esprit et mon cœur, et vous parler avec beaucoup d'émotion. Je l'ai fait ce matin, au moment de clôturer le dernier congrès de l'existence du Parti Rédéricain de gauche. Je le refais cet après-midi, devant vous toutes et vous tous, si j'ai bien compris et je souscris à cette appellation consensuelle, le mouvement radical. L'important, c'est que nous soyons radicaux et fiers de l'être. Certains, effectivement, se sont emparés de notre appellation parce qu'à l'époque, radical signifiait les hussards noirs de la République, les combattants qui ne lâchaient rien, y compris devant la calotte. C'est ainsi que l'on nous a baptisés les radicaux, soyons fiers d'être radicaux, continuons à ne rien lâcher, mais moi, quand j'entends les comparaisons avec Mélenchon et Daesh, les bras m'en tombent. Je suis radical depuis l'âge de 15 ans, et j'entends le rester, et je souhaite que dans l'appellation du parti auquel j'appartiens désormais, il y ait toujours le mot radical, parce que c'est notre bien commun, parce que c'est notre histoire, et parce que d'ailleurs, c'est une marque, tout à fait, c'est une marque tellement exceptionnelle, que sur le seul mot radical, nous avons réussi pendant 45 ans à faire vivre, non pas une formation politique, mais deux formations politiques, qui dit mieux dans l'histoire de la République. Alors oui, c'est avec beaucoup d'émotions que je m'adresse à vous, parce que je suis certainement un des derniers, peut-être les derniers ici, qui en 1972 appartenait déjà au comité directeur du parti républicain radical socialiste. Je vous rassure, j'y représentais les jeunesses radicales. 45 ans après, les choses sont différentes. Mais vous me faites l'honneur de me donner la parole. Je veux vous dire quelle est mon émotion de revenir dans la grande maison que j'ai quittée un soir de décembre 1972. Et les choses n'ont pas été simples non plus. Sachez que lorsque nous avons décidé pour des raisons qui ne sont pas tout à fait celles qui sont écrites généralement de quitter la place de Valois, qui étaient liées au caractère et au comportement de Jean-Jacques Servain-Eschrébert et de Nîmes Alloumiens, qui ne possédaient, si, c'est la vérité, qui ne possédaient aucune fraternité dans le rapport à l'autre. Mon cher André, je n'ai qu'un souvenir de Jean-Jacques, personnage brillant par ailleurs. Oh, combien ? Oui, mais peut-être. Mais c'est quand même notre histoire. S'adressant à Robert Fabre, disant « Mon pauvre Fabre, jusqu'où irez-vous ? » et qui ont été liés également aux accords électoraux de 1973, les uns d'un côté, les autres de l'autre. Cela appartient au passé. Mais moi, j'en parle avec émotion, parce que j'ai vécu ces moments. Et ça ne s'est pas passé très facilement pour celles et ceux qui sont partis. Aujourd'hui, nous nous réunifions. Ce n'est pas simple, mais c'était beaucoup plus compliqué de partir de la place de Valois, sans siège, sans collaborateur, sans financement, simplement sur une vision politique. Nous avons raison de nous réunifier. Et je tiens à saluer les militants du Parti radical valoisien, comme je l'ai fait ce matin, avec les militants du Parti radical de gauche, avec beaucoup d'affection, et en leur disant vraiment un grand merci d'avoir réussi, eux aussi, à tenir là où ils étaient, le radicalisme, et à le porter haut et fort, même si c'était sous d'autres cieux que les nôtres. Je veux aussi féliciter Sylvia Pinel et Laurent Hénard, qui aient beaucoup de constance, avec beaucoup de patience. Il en faut pour présider les radicaux, parce que finalement, notre individualisme est tel que nous sommes, chacun de nous, un parti à nous tous seuls, et que nous exigeons d'avoir raison par principe, avant même d'avoir ouvert la discussion. J'en sais quelque chose ayant présidé 20 ans les radicaux de gauche. Alors oui, Sylvia, oui, Laurent, et tous ceux qui vous entourent, qui ont de vrai, bravo, vous êtes arrivés, j'en ai rêvé avec André, j'en ai rêvé avec Jean-Louis, nous nous y sommes essayés, vous l'avez fait, félicitations, maintenant, nous sommes le mouvement radical, nous sommes à l'action, nous sommes à l'assaut, car la République, plus que jamais, a besoin de nous. Les valeurs qui nous sont communes, et qui nous ont permis de continuer d'exister, séparés aujourd'hui ensemble, sont plus que jamais d'actualité. La lutte contre le communautarisme, la défense, la récité, la lutte contre l'antisémitisme, le débat sur l'école publique, et l'Europe, bien naturellement, qui nous emmène dans cette volonté d'indépendance, c'est ma fierté, c'est votre fierté, c'est notre fierté, que d'avoir retrouvé notre indépendance, et ainsi notre dignité. Combien de fois, les uns et les autres, avons-nous été bafoués, et maltraités, par nos alliés ? Aujourd'hui, nous ne dépendons que de nous-mêmes. Il nous appartient de continuer à construire cette histoire, et à écrire ces belles pages de l'histoire de la République, que nos aînés avaient commencé à rédiger. Il ne dépend il ne dépend que de vous toutes et vous tous, chers amis radicaux, soyons fiers de ce que nous sommes, soyons fiers de ce que nous venons de faire, œuvrons, œuvrons de toutes nos forces pour la République et pour la France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !